Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Amour et argent. Salut mon Polo, comment tu vas ? Ben écoute, très très bien, ravi de te retrouver sur cette série pour un sujet qui fait couler beaucoup d'encre je crois, qui est l'amour et l'argent. Complètement, c'est vraiment un sujet pour moi qui est très important et qui résonne en moi et j'avais envie de partager avec toi là dessus sur vraiment cette notion d'amour et d'argent et quelle analogie tu peux faire entre les deux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement toi quel lien tu pourrais faire entre les deux et qu'est-ce que tu peux en fait mettre en lumière avec cette relation à l'amour, cette relation à l'argent, quel lien tu peux faire entre les deux ? Alors c'est un thème que j'aborde souvent dans les groupes de la manière suivante, c'est-à-dire je dis aux personnes au fond, amour, argent, quelle différence ? Et puis j'écoute. Ah ben non c'est pareil, l'amour, l'argent, c'est ça, l'amour c'est le bonheur, l'argent c'est les affaires, l'amour c'est émotionnel, voilà, l'argent c'est fait pour etc. Bon bref, puis à chaque fois on prend une thème qui arrive et puis on s'arrête un peu. quand tu dis que l'amour c'est plus émotionnel et que l'argent c'est plus fonctionnel. Si on s'arrête un peu là-dessus, quand tu as de l'argent toi, si je t'en donne beaucoup et si je t'en retire, qu'est-ce qui se passe dans ta relation ? Quand tu as de l'amour, si je t'en donne beaucoup ou si je te le retire, qu'est-ce qui se passe ? On va tous avoir des réactions différentes. Oui, mais en fait on va s'apercevoir qu'au fond, on va retrouver les mêmes dimensions. C'est-à-dire pour moi, on a vraiment affaire à deux énergies, certes, mais qui sont finalement assez proches. Et à cette question, quelle grande différence entre l'amour et l'argent ? Bien sûr qu'on peut toujours trouver des différences, je me sens bien. Ce que je veux dire, c'est que nous en tant que personne, on va réagir différemment avec cette notion d'amour et d'argent, mais effectivement, on va sûrement avoir tendance à réagir de la même manière à l'amour et de la même manière à l'argent. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait, quelles sont les lois dans lesquelles je suis à l'égard de l'amour et de l'argent ? On va s'apercevoir, donc l'exemple souvent que je donne, c'est un truc qui est très répandu, c'est si vous donnez 100 000 euros à un groupe de personnes, pour les 20 personnes, comme ça que vous choisissez, comme ça un peu au hasard, eh bien, on va montrer que très probablement, un an après ou deux ans après, eh bien, en fonction des rituels qui sont inconscients, c'est-à-dire de tous les automatismes qu'on a créés, on va retrouver au fond les mêmes résultats. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de fructifier, faire fructifier leur monnaie, ont des rapports à l'argent qui sont différents, à la fois dans leur mindset, dans leur émotion et dans leur comportement, encore une fois. Ce qui veut dire qu'ils ont tout un ensemble de micro-comportements qui vont faire que ceux qui ont l'habitude de mettre en place des actions, donc des lois, en quelque sorte, qui font fructifier cet argent, vont faire que, eh bien, ces 100 000 euros vont augmenter. Alors que d'autres qui ont l'habitude de dépenser quand ils en ont, de ne pas trop compter, d'être moins vigilants sur tout un ensemble de choses, voire même parfois de dire, « ah bah non, l'argent, ce n'est pas important, quand on en a, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va, mais en même temps, ce n'est pas plus important que ça », eh bien, c'est un peu comme si dans le couple, je te disais que ton conjoint, il n'est pas important, donc au bout d'un moment, il va se barrer. L'argent, c'est un peu pareil. Donc, on va voir que, et ce n'est ni bien ni mal, c'est sauf qu'on va voir que c'est inscrit, en fait, dans tout un ensemble de micro-comportements, et c'est ces micro-comportements qui vont faire que la personne va soit avoir plus, soit avoir moins. – On peut l'échanger, tout ça. – Oui, bien sûr, on peut l'échanger. – Une fois qu'on les a conscientisés, on peut l'échanger. – Absolument. D'ailleurs, si j'ai une démarche, à un moment donné, où je veux évoluer, sur un plan économique, par exemple, ou sur un plan immobilier, ou sur… c'est comme dans le sport, il va falloir que je m'arrête, que je fasse le bilan de là où j'en suis, de là où je veux aller, et quels sont les comportements que j'ai besoin d'intégrer. Et on va voir que le résultat de croissance, il découle directement de la manière dont mes rituels sont chaque jour faits, dans mon rapport à l'argent. Et ce n'est pas seulement des rituels en termes d'action, c'est des rituels en termes de pensée, des rituels en termes d'énergie, et des rituels en termes de comportement. Donc, si effectivement, j'ai un rapport à l'argent qui est compliqué, parce que je ne l'aime pas, c'est clair que mon rapport à l'argent va codifier des sentiments qui vont entraîner des rapports, donc des comportements qui sont différents. Et c'est ce qui va faire que des gens, du coup, qui n'avaient pas l'habitude d'en avoir, même si on en rendonne, il y a fort à parier qu'ils le perdent assez rapidement. Dans les relations amoureuses, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je continue à attribuer à l'autre la faute de mes problèmes, je peux toujours changer de personne, mais il y a très forte chance qu'à même comportement, j'aurai le même retour, le même résultat. Donc, là encore, il va falloir que je change, et pas seulement dans mes comportements, il va falloir que je change dans mon énergie, et que je change aussi dans mes perceptions. Et je pense que, en fait, c'est les mêmes lois qui régissent ça. Est-ce qu'on investit dans une relation où on évolue ? Absolument. À travers une interaction. Ou alors, est-ce qu'on est là en tant que consommateur de cette relation ? Voilà. Est-ce que je suis un entre-donneur, un entrepreneur ? Moi, j'aime bien avoir ces courbes un petit peu comme ça. D'un côté, on va mettre l'argent, de l'autre côté, on va mettre l'amour. Si on descend dans des quartiers difficiles où il y a beaucoup de tensions, la réalité, c'est qu'il y a autant d'amour qu'ailleurs. Sauf que la modalité n'exprime pas, ne révèle pas cet amour. Donc, du coup, je suis dans des lois qui consistent à critiquer plutôt que faire des demandes. Enfin bref, on a tous les phénomènes. Donc, je vais exprimer des... Au lieu d'exprimer ce à quoi j'aspire, je vais exprimer ce qui ne va pas. Donc, rentrer à la maison, commencer à dire à votre conjoint, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Et regardez ce qui se passe. Rentrer à la maison et au contraire, monter votre énergie, commencer à mettre de la valeur, même sur des petites choses positives, c'est sûr que ça va complètement changer l'énergie. L'argent, c'est pareil. Alors, l'argent, c'est vrai que pour le garder, il faut en avoir. Il faut simplement qu'il en entre plus qu'il n'en sort. Et malheureusement, j'ai l'impression que tout comme on souffre d'une éducation relationnelle dans ce pays, en tout cas particulièrement ici, je pense assez étendu, mais je trouve que ici, c'est particulièrement important, on souffre aussi d'une éducation économique. Moi, il a fallu que j'attende 20 ans parce que c'était qu'un... On ne nous apprend pas, en fait, à gagner de l'argent. Oui, voilà. J'ai envie de parler aussi d'abondance. Oui. On parle d'abondance dans l'argent. Est-ce qu'on peut parler d'abondance dans l'amour ? Absolument. Si on vit le manque... Moi, je dis toujours que quand on est en bas, on est focalisé sur le manque. Donc, c'est le manque qui nous... Donc, le manque, donc la peur, la peur de ne pas en avoir, de l'amour ou de l'argent. Donc, du coup, je suis en mode restrictif. Je me dis, ouh là là, où est-ce que je mets mon argent ? Je le protège. Même quand je fais un chèque, je ne suis pas dans une énergie d'abondance. Donc... Du coup, quand on n'en a pas, si on n'a pas d'amour, quel comportement on doit avoir ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'amour quand on n'en a pas ? Il faut aller le chercher. Il faut le reconnaître. Parce que la réalité, c'est que c'est d'abord notre relation à l'environnement. Et c'est exactement la même chose avec l'argent. On est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine. Sauf que la question, c'est dans quel mindset je suis. Je peux être dans un pays très riche et me sentir très pauvre. Je peux toujours en comparaison avec les autres. Je peux toujours avoir de l'argent et même ne pas reconnaître toute l'abondance qui est autour de moi. Et je pense que plus on va honorer l'abondance, plus on va la valoriser, plus on va l'aimer, plus on va intégrer des comportements qui vont la générer. Mais si je n'aime pas l'abondance, je ne risque pas d'aller chercher cette abondance. Si je ne suis pas curieux de savoir comment tu cuisines, je ne vais pas avoir envie d'apprendre à cuisiner. Mais si j'apprends à cuisiner, je vais faire des plats de mieux en mieux. Je vais les affiner, je peux aller voir des maîtres, apprendre à faire des choses de dingue. C'est encore une question de choix en fait. Oui, c'est la même chose avec l'argent. Si j'aime gagner de l'argent, parce que c'est un jeu qui me stimule, c'est clair que je serais beaucoup plus à même à aller chercher des stratégies pour le faire. C'est très important encore une fois d'avoir notre rapport à l'argent, de travailler sur notre rapport à l'argent et notre rapport à l'amour. Je dirais que la première chose, c'est le désir. Parce que je désire avoir de l'argent, parce que je désire en gagner. La deuxième chose, c'est l'amour, mais c'est l'amour du lien que j'ai avec. Je crois que si on est une bonne personne, plus on a d'argent, plus on va contribuer de manière positive. Si on est une mauvaise personne, l'argent, ça va juste donner plus d'ampleur. Oui, souvent on dit que l'argent va juste amplifier ce qu'on est déjà. Absolument. Donc moi j'aime cette idée de relation à l'argent, comme on a la relation à l'amour. Il y a effectivement plein d'analogies passionnantes à faire. Et c'est toujours une affaire de rapport à. Et encore une fois, d'élégance, de qualité de rapport à. Excellent. Je te remercie mon Polo, c'était un sujet passionnant. J'ai adoré, je te remercie beaucoup. J'espère vous aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Je te remercie encore une fois mon Polo. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous avez aimé, appris des choses. Et puis si vous avez des idées intéressantes, que ce soit pour en gagner plus, ou gagner en amour ou en argent, on est toujours preneurs. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui nous suivent. N'hésitez pas à partager. Effectivement, vous aussi, vous avez sûrement des choses à partager aussi. Donc, n'hésitez pas. Merci encore une fois mon Polo. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Business Spirituality. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501